et bien salut tout le monde c'est gumpy on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto sur comment supprimer le petit truc là en bas là peut-être la windows 10 ce truc que vous détestez tous ou alors bas et aussi cette fenêtre pour les gens qui sont sous windows 7 et windows 8 8 1 c'est valable donc donc voilà cette page de merde qui s'affiche voilà donc je vais vous montrer comment faire je vais grâce au petit logiciel là que je vais mettre le lien en téléchargement donc je vais vous montrer simplement comment faire vous allez voir c'est tout tout simple tuto rapide alors bon bah vous l'exécutez vous le téléchargez lien dans la description vous l'exécutez voilà vous l'installer vous allez voir il n'y a pas de merde ça s'installe très vite voilà vous faites bien attention voilà qui soit vous cliquez sur finish vous acceptez les règles vous continuez alors vous avez quelques informations au dessus pour ceux qui ont envie de traduire et traduire ou sinon faites comme moi tout simplement et alors vous allez pouvoir apercevoir déjà les changements en bas à droite donc déjà regarder l'icône va disparaître au moment où je vais cliquer bon déjà directement l'icône a déjà disparu ça c'est déjà parfait alors ça non cliquez pas dessus en fait c'est juste pour pour si vous voulez régler vos mises à jour enfin bref peu importe vous cliquez à droite voilà ici vous cliquez sur celui juste en dessous voilà ça va vous supprimer en fait tout le windows 10 tout ce qui concerne windows 10 de votre pc voilà tac tac donc il y a encore une chose c'est celui ci voilà donc après vous pouvez voir que voilà on est tout en nickel sauf celui ci qui est marqué yes c'est simplement les mises à jour windows tout simplement voilà donc à partir de là vous pouvez fermer le logiciel vous pouvez soit redémarrer votre pc pour être vérifié faire une vérification je leur commande et aussi où et où tu a supprimé le le programme que je viens de vous faire installer puisqu'il a fait son travail on n'a plus besoin de lui alors il est ici j'ai wx control vous le désinstaller ça posera aucun problème windows 10 restera absent ne sera plus là pour vous embêter vous n'aurez plus jamais de notification à ce sujet donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit like un petit commentaire et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux vous